Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler du combat de Saladin, de sa victoire face au Roumain je crois, de sa grosse victoire KO premier round. On va parler du combat de Morgane Charrière, de sa défaite on va dire, gros combat franchement face à son adversaire, on va parler de la suite bien sûr de Saladin, la suite de Morgane, on va parler de pas mal de choses. N'hésitez pas comme d'hab on s'abonne, on like, on commente, n'hésitez pas à venir que ce soit sur Twitch, les gars pour pas rater le live, Nabil Takali, parler dans le chat, parler sur TikTok, on commente, on s'abonne et on like. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, Insta, Twitter et tout quoi. Bon, on va parler du combat de Saladin hier, franchement Saladin, masterclass, moi je l'avais dit que son adversaire il allait être très solide, ça voulait être un adversaire compliqué, que c'était serré comme combat, au final il a fait une masterclass, il a géré le combat. Même dès le début je trouvais qu'il a vite pris le combat, il a vite pris la mesure du combat, même si c'était un premier round assez rond d'observation, et quand c'est que t'as 5 rounds, au final, il a set up son high kick. Il essaie de l'esquiver l'high kick, mais au final il passe pas sur l'attente, et vu la vitesse et la puissance qu'il a dégagé sur ce kick, ça a pas loupé, il a éteint son adversaire, franchement rien à dire, rien à dire. Pour moi, vous imaginez, il a éteint un mec d'une catégorie au-dessus, même si c'est un gros 66 Saladin, mais il a pris un mec d'une catégorie au-dessus qui cut beaucoup, il était énorme le mec en face, je sais pas si vous avez vu le physique de son adversaire à Saladin, mais il était big, c'était un gros 70 les gars, c'est un mec que tu vois à l'UFC. Au final, il a éteint, il a éteint, et voilà quoi, maintenant, place à la suite, j'ai l'impression que vu les déclarations de Hatch et de Saladin, ça va vers le PFL. Alors, comme je le dis, chacun son avis, merci Barça RDZ pour le follow, bienvenue, n'hésite pas à mettre la notification, comme je le dis, pour Saladin, à chaque fois je le dis pour Saladin, les gars, salut Barça, ça vaut quoi ? Ça parle MMA, on est là, bien sûr, bien sûr, ça parle MMA, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bienvenue à tous ceux qui viennent sur live aussi sur TikTok, les gars, ça parle MMA, sport, nutrition. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Saladin ? Pour Saladin, s'il va au PFL, t'as mieux pour lui s'il prend des gros chèques, t'as mieux pour lui, mais je le dis toujours, certes, tu prends le chèque par le combat, mais les sponsors, tu les as à l'UFC. Tu les as à l'UFC aussi, les gars. C'est vrai que tu vas prendre des gros chèques au PFL, peut-être du 200, 300 000, facile, mais je pense que le sponsoring que tu gagnes te fait gagner autant, voire peut-être plus en allant à l'UFC. Après, c'est mon avis. Et surtout, un 70 pas classé dans les fonds de classement, même sur Faitmatrice, il n'a pas un classement pour une moldave. Franchement, ça va trop fort. Ah oui, c'est vrai, il est moldave, j'ai du roumain, je suis un fou. Mais en vrai, Parnasse, il a quand même bien mangé au KSW, bien sûr qu'il a bien mangé au KSW. Je vais déjà en dire que ce n'est pas la France, mais Hatch qui taxe ça. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là ? Moi, je ne sais pas. Après, comme je l'ai dit, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller au PFL, moi, je ne l'en voudrais pas. Je serais juste, entre guillemets, déçu parce que j'ai envie de le voir à l'UFC. Parce que je pense qu'il est jeune, il peut encore progresser, il a de quoi faire. Il a de quoi faire le taf, de faire vraiment quelque chose à l'UFC. Après, il peut toujours y aller plus tard à l'UFC. Il peut toujours y aller à 22, 28, 29. C'est à lui de voir. Merci, Démon Speed, pour le follow. C'est à lui de voir, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien. Ça dit quoi, mon gars ? Ça dit qu'on parle du combat de Saladin, frérot, et de sa suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous me direz sur YouTube, TikTok et tout. On sera tous déçus sportivement, mais là, c'est chaud car elle les assume totalement, pas de blabla. Exactement. Moi, il assume. Après, comme je le dis à chaque fois, l'UFC, tu peux très bien gagner ta vie si tu gères bien ta communication. Tu parles anglais. Surtout que là, il va partir. Je ne sais pas si vous avez vu la story de Maître Fumier qui dit qu'il va s'entraîner. Je ne sais plus comment on dit. Killcliffe. J'ai oublié le nom. Il y a une salle de MMA, une grosse salle de MMA aux Etats-Unis. Je crois que c'est en Floride, je crois. Où il y a Chandler qui s'entraîne. Des fois, je crois qu'il y a Kamar Ousman qui passe. Il y a des mecs comme Gilbert Burns. Il y a du très gros niveau. Il y a du top UFC, les gars. Il y a un peu de la base. J'ai vu que Nasur Dine aussi allait le rejoindre. Donc, s'il y a Salah, Nasur là-bas, ils ont envie de progresser. Est-ce que tu penses que la majorité des combattants du top niveau sont dopés ? Difficile à dire, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pages. Tu préfères l'UFC ou le PFL ? L'UFC large, les gars. Il y a Rose aussi. C'est possible qu'il y ait Rose. Mais bon, ils ne vont pas tourner ensemble, Salah Dine et Nasur avec Rose, je pense. Mais voilà, c'est une salle qui a un très bon niveau. Et je crois que Nasur va s'y préparer là-bas pour son combat en Arabie Saoudite. Je pense qu'il manque de sparring partenaires en France. Ça, c'est vite le problème que tu as. C'est que tu manques vite de sparring partenaires, entre guillemets, en dehors des camps aussi. Parce que, comme je le dis, ça coûte très cher de faire venir des sparring partenaires de haut niveau. Tu fais venir deux, trois sparrings à la semaine. Ça va te coûter quatre, cinq mille balles minimum. Et je dis bien minimum. Parce que tu prends en charge, tu dois prendre en charge l'hôtel, entre guillemets, les frais pour l'athlète. Il ne vient pas venir et juste prendre mille euros par mois. Il faut bien qu'il paye tout ça. Et ouais, tu as raison là-dessus. Mais tu as la vision parfaite pour Salah, mais uniquement sportif. Le marketing, on dirait, dans son coin. Car elle ne considère pas du tout cet aspect. Je trouve qu'il faut juste qu'il parle anglais. Salah, c'est parfait. Et qu'il parle un peu plus, tu vois. Ouais, tu as raison là-dessus. En 66, en 70, il y a du monde comme en France. Il y a qui ? Il y a... Je parle à très haut niveau en France. En Belgique, tu pourrais... Merci pour la force, frérot. Dans le train. Bienvenue. Je ne sais pas comment ça marche, cette histoire de cœur et de flamme sur TikTok. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as Axel Sola, mais je pense qu'il n'a pas le niveau de Salah Dine. Tu as Wilson Varela, peut-être, pour progresser. Tu as Cédric Doumbé, mais c'est en 77. T'as Kish, après... C'est ça, c'est ça. Ouais, Morgan, BSD. Ouais, mais est-ce que c'est... C'est pas des mecs qui sont... Est-ce que c'est assez ? Est-ce que c'est assez ? Ça va, Rostam, et toi ? Ça va, l'alhamdoulilah. Ça se passe très bien le moins de Ramadan. Alhamdoulilah. Dans la catégorie, le seul qui tient la route comme Salah, c'est Abdoul. Ouais, il y a Abdoul pour le seul. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il veut, lui, c'est que dans la même salle, il y ait des tueurs. En fait, ce n'est pas assez des mecs qui viennent d'autres salles et tout, qu'il a invité, etc. Tu vois. Il va où, Salah, SVP ? Putain, je ne sais plus comment on dit, Calcliffe ou... Je crois que c'est Killcliffe, les gars. Quelqu'un peut me dire, me l'écrire, BSD se fait éteindre par Salah et je pense... Non, je ne suis pas d'accord, mon frérot. Je ne pense pas que BSD se fait éteindre par Salah. Il ne faut pas déconner, non plus. Je pense que c'est serré, c'est... Ils ont des profils, quoi ? Il va où, Salah ? Non, leur gars... Mais PFL ou UFC, on ne sait pas, mais je pense PFL, les gars. Changer de l'atmosphère, c'est très important. Exactement. Et je trouve que c'est le bon move de la part de l'équipe de Salah Dine. C'est important quand tu es coach ou quand tu es de l'entourage d'un athlète de tous bords, de ne pas avoir cet égo et se dire, l'athlète m'appartient, il ne va pas aller s'entraîner ailleurs. Ça, c'est une très grosse erreur que beaucoup de coachs ont envers les athlètes, c'est de ne pas aller voir ailleurs. Mais bien sûr que si, il faut qu'il aille voir ailleurs, il faut qu'il aille s'entraîner avec d'autres méthodes, d'autres protocoles, sortir de sa zone de confort aussi. Parce que là, il est à l'aise, il s'entraîne en France, il combat en Pologne ou en France, entre guillemets. Là, il va aller aux Etats-Unis. Maintenant, s'il est au PFL, il va potentiellement combattre aux Etats-Unis. Donc, il faut qu'il se mette Kill Cliff, ouais, Kill Cliff, ouais. Alors là, t'es là-bas, pareil, KSW, pareil aussi. Grosse salle de Miami. Ouais, grosse salle de Miami, comme j'ai dit, il y a Michael Chandler qui s'entraîne. Il y a Shavkat, Gilbert Burns. Des fois, je crois qu'il y a Kamar Roussman aussi, Justin Gagey. Voilà, en vrai, les Etats-Unis, pour moi, c'est une des meilleures destinations pour progresser. C'est prévu qu'ils partent aux US, pas prévu, mais pourquoi pas, je pense que ça ne me choquerait pas qu'ils partent aux US s'entraîner. D'ailleurs, Brésil, même, je pense maintenant, les Etats-Unis, c'est beaucoup mieux que le Brésil pour s'entraîner, même pour le sol, parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui s'entraînent aux Etats-Unis maintenant. Donc, il y a Jackson du PFL aussi. Ouais, ouais, il y a Jason Jackson du PFL qui s'entraîne, donc le champion actuel du Bellator. Et bon, maintenant, ce sera PFL. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative des deux, de Nasr et de Saladin, parce que les deux vont partir. Ouais, les Komsalam, frérot, vont partir. Je pense que c'est bien qu'en plus que les deux, il y a Salah et Nasr qui soient là-bas, Nasr, Dinh et Saladin qui vont être là-bas, parce qu'ils ne seront pas tous seuls, au moins, parce que je ne pense pas que les coachs vont les suivre, parce que ça coûte très cher quand même pour que les coachs soient là-bas aussi. C'est-à-dire qu'ils seraient deux, trois mois après pour un camp, pourquoi pas ? Parce qu'ils pourraient dormir ensemble, tu vois, louer une sorte d'Airbnb pour deux, trois mois. Je ne pense pas qu'ils vont vivre là-bas définitivement, parce qu'il y a leur famille et tout. Il y a comme Saladin, je ne sais pas s'il va prendre sa famille. Pareil, Nasr, ils vont être à Kill Cliff. C'est une salle en Floride, les gars, à Miami, je crois. Une grosse salle de MMA aux Etats-Unis. Il porte, je pense, Saladin, c'est plus pour voir autre chose. Pareil, les sparring partners, avoir des sparring partners de très très haut niveau. Parce que je pense qu'à la Hatch, ils ont des bons sparring partners, mais ça ne commence à plus suffire pour Saladin. Nasr, Veskandini, c'est quasi officiel. Pour le moment, ce n'est pas officiel. Après, est-ce qu'ils ont signé le contrat encore ? Je ne sais pas. À vous de voir. Je pense que c'est quasi fait, les gars. Que consiste un programme d'entraînement à RISE. C'est un programme d'entraînement de 14 semaines, avec 4 à 5 séances dans la semaine. C'est pour améliorer tes qualités physiques et avoir un meilleur physique aussi. À partir de quand tu penses ? Je crois que là, ils vont partir, là, bientôt. C'est un gros combat. Je ne pense pas qu'ils vont vivre définitivement aux Etats-Unis. Déjà, définitivement aux Etats-Unis, c'est compliqué. Faut un bon visa. Ça coûte cher, les Etats-Unis, les gars. Miami, c'est très cher comme ville, les gars. C'est très, très cher. C'est pour quand le retour de bas qui veut peut-être RFC Paris, les gars. C'est adaptable au sport de combat ? Ouais, mais après, j'ai d'autres programmes pour les sports de combat. Tu as le programme MMA pour la préparation physique, programme grappling ou boxe, si tu veux. On est comme Salam, l'équipe. Ça vaut quoi ? Ouais, je pense... C'est bien de faire 2-3 mois. Un mois, je trouve que c'est léger. Deux mois, c'est bien. Trois mois, c'est le top. Je pense que Salah, comme... Je ne vois pas ton pseudo. Je vois juste le drapeau du Portugal. Mais je le vois au PFL, moi aussi, les gars. C'est une coïncidence que Nasr, il va en même temps où il savait les deux. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils en ont parlé. Salah, tu penses qu'il peut battre Toporia ? Toporia, c'est chaud, les gars. Il ne faut pas non plus... Il faut être tranquille, les gars. Il faut y aller tranquille, les gars. Tu penses quoi, du coup, de Nasr canonnier, du coup ? Canonnier, c'est dur, les gars. Je pense que Nasr peut le faire. Il a le style pour gagner canonnier. Je ne pense pas qu'il peut l'éteindre à canonnier, parce que canonnier, c'est très, très solide. Je pense qu'il peut gagner sur un 5 rounds à la décision. Salah, pour moi, c'est un génie. Bien sûr, c'est un génie, Salah. Mais il faut faire attention avec les comparations avec Toporia. Tant qu'il n'a pas affronté un top 10 UFC, Salah, même si son adversaire, là, il était très fort. Il l'a éteint. On est d'accord, il l'a éteint. Je pense qu'il va choisir le PFL, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, dites-moi dans le chat, les gars. Ou même par un commentaire sur YouTube. Les gars, dites-moi. Mais je vois là, je vois le PFL, moi, les gars. Franchement, ça serait une grosse surprise s'il va lui offer. Il manque de cardio, je dois arrêter, mais Nasr, ce n'est pas au niveau cardio non plus. Alaykoum Selem, Sofiane. Ça va ou quoi ? Tu connais le préparateur physique de Morgan Charrière ? Oui, Rémi, qui est au sport, le boss. Le boss, le boss. Rémi, très, très gros préparateur physique. D'ailleurs, on l'a vu, on va en parler du combat de Morgan, les gars. Mais même s'il a perdu la condition physique de Morgan, même de son adversaire, c'était quelque chose. Laisse tomber. J'étais choqué. J'étais choqué, moi, les gars. Ce qu'il nous a proposé, Morgan, je suis tellement... En fait, ce qu'il a fait perdre, je pense, c'est la dernière minute de combat où il prend beaucoup de dégâts et il essaie de sortir, mais il prend quand même des dégâts. Il a pris de gros coups, les gars. Menton solide. Morgan, Rémi, on ne le voit pas trop. Ouais, en fait, il est en story privée. Il a une story privée, Rémi. Ouais, en fait, dans sa story privée. Mais je pense qu'en fait, il a eu tellement de boulot, il est passé par tellement de phases que maintenant, il veut un peu être tranquille. Il n'a plus besoin de force, Rémi. Il a fait son taf. Il a fait son taf. Rémi, il gagne très bien sa vie. Il a ses projets. Bien sûr, je fais Ramadan, frérot. Bien sûr qu'il faut accepter le choix. S'il va au PFL, il faut respecter son choix. On a sourd, les gars. Il faut respecter son choix. Mais bien évidemment qu'on aurait préféré qu'il aille à l'UFC. T'as vu comment Marianne s'est déboîté l'épaule ? Ouais, ouais, j'ai vu. Je pense qu'il doit avoir des problèmes. Soit il y a un problème au niveau de son entraînement, soit il faut peut-être penser à sa fin de carrière. Il est très solide, Morgan, les gars. Il a un menton de fou. Il ne branche pas. Bad Booth, j'aime bien ton pseudo. Mais en fait, je trouve qu'il n'est pas passé loin de la victoire. Pas qu'il est son premier adversaire. Top combien ? Si il va à l'UFC, ce ne sera pas un classé, les gars. Rémi, je pense qu'il... Je ne sais pas s'il vend des programmes ou un shot. Je crois qu'il fait des suivis, mais ce ne sont pas des programmes. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Salah, il va annoncer quand la suite ? Bientôt, les gars. Je pense que là... Après, s'il faut le KSW, ils vont sortir un gros chèque. Mais je ne pense pas. C'est possible de faire le sport pendant le Ramadan. Bien sûr, les gars. Je ne pense pas qu'il se surentraîne, Morgan. C'est juste que ce n'est pas passé, les gars. Tu ne peux pas toujours gagner. Il a pris son bonus. En plus, il a pris 50K, les gars. Après, il n'est pas non plus énorme, Salah. Pour un 79, il ne faut pas déconner non plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient Morgan gagner. Moi, je le voyais gagner. Je le voyais gagner sur le combat. Même si ça ne me choque pas, ce n'est pas un vol que son adversaire gagne. Qu'est-ce qu'il manquait à Morgan pour la win, tu penses ? Je pense que c'est la dernière minute qui a tout fait basculer, en fait. S'il n'y a pas cette dernière minute où il finit au sol et il prend pas mal de dégâts, potentiellement, je pense qu'il prend le combat. Morgan, malgré la défaite, ça ne va pas le ralentir dans sa carrière. Non, parce qu'il fait un beau combat. Et l'UFC, ils aiment les combattants comme ça. Ils vont le mettre en avant. Je pense que s'ils lui ont donné en plus le bonus 50K avec son adversaire, ce n'est pas pour rien. Toi qui t'y connais, est-ce qu'avoir beaucoup de défaites comme Morgan, c'est grave ? Ça dépend. C'est sûr, c'est mieux d'avoir un palmarès vierge ou avec peu de défaites. Mais je pense que ça ne va pas l'empêcher d'avancer à l'UFC. Si Salah va au PFL, il y a qui dans sa caté en 66 ? Il y a des mecs chauds en 66, les gars. Il y a du Azael, parce qu'en fait, il va y avoir Bellator et PFL qui vont se rallier à Azael. Il y a Adjimaki, Pitbull, après en 77 Haussmann, Norma Gomedov. Le bonus, ça veut dire qu'il kiffe l'UFC. Bien sûr, ils ne l'ont pas donné pour rien, les gars. Ils ne l'ont pas donné pour rien. Après, c'est comme ça, c'est la dure loi. Salut Birkan, ça va ou quoi ? Toujours au Portugal ? Faudric Morgan fasse une demande pour enlever ce combat en Pancras dans son palmarès. Ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup de défaites à cause du Pancras. Et Mansour Barnaoui, on se dit. Je ne sais pas s'il va recommattre, Mansour, les gars. Ça va et toi ? Ouais, toujours en mode off. T'as raison, frérot. Il faut profiter un peu. T'as raison de prendre les vacances. C'est important, les gars, les vacances. Puisqu'il doit faire super beau là, au Portugal. Mais il va partir, ça là, Monsieur Bleu. Il part à Hillcliffe. Je crois cet été, il part. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il va partir cet été. Je ne pense pas qu'il va revenir avant l'UFC Paris. Parce qu'il a dû quand même, c'est un combat engagé. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des blessures dans le combat. J'aimerais voir Salah en PFL Paris. Le problème, c'est quand le prochain PFL Paris ? C'est en novembre. Et Salah va retourner en 76, je pense, c'est à KT. Au PFL, il y a beaucoup plus de niveaux avec le Bellator maintenant. Tu ne peux pas... Il y a du Ousmane Normand Gomédov en 70, là. Je ne pense pas qu'il va aller à l'UFC, Salah, les gars. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il va aller au PFL, les gars. Il faut arrêter de rêver, malheureusement. Après, c'est un choix respectable. Mais je vois beaucoup de gens qui disent qu'il doit aller au PFL pour l'argent. Mais les gars, à l'UFC, si tu es un bon combattant et que tu communiques bien, tu peux gagner beaucoup plus qu'au PFL. Que ce soit au niveau des sponsors ou au niveau du... Comment ça s'appelle ? Des primes de combat, les gars. Des primes de combat. Salah peut refaire facile, 66 kilos. Ouais, il n'a pas du mal à cut, Salah, je crois. Je pense aussi que les PFL sont très actifs, même en communication. Moi, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'ils ont du mal à créer, en fait, des rivalités ou des stars, tu vois. Regarde ce qu'ils ont fait avec Dazon. C'est un choix pur financier. Alors que s'ils avaient fait RMC, ça aurait pu encore plus vendre le combat, tu vois. L'UFC doit promettre un top 15 direct. Alors, ouais, même un top 10, en vrai. Même un top 10. Quand même, il a éteint le mec de la catégorie d'au-dessus. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur Bleu. Il faut arrêter de croire que les préparateurs physiques, ils sont meilleurs aux Etats-Unis qu'en France. Ça, c'est faux. Il y a beaucoup de guignols aux Etats-Unis, les gars. Il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas super compétents. On a de très bons coachs en France. Nous, ce qui nous manque, en général, c'est plus les sparring partenaires. On va dire la chair fraîche, quoi. C'est ça qui manque en France, dans les sports de combat. Mais aux Etats-Unis, c'est ça qu'ils ont. Ils ont la chair fraîche. Et ils ont les moyens, aussi. Pantoja, il ne gagne pas de bouffe. Mais après, Pantoja, il est en 57 kg. Il n'est pas vendeur. Enfin, voilà, quoi. En plus, bien sûr, il n'a que 26. Il n'a pas 27, là. Il n'a pas 27. S'il a toujours 25, c'est une dinguerie. Ça veut dire que là, dans deux ans, potentiellement, il peut être à 28 ans à l'UFC. Morgan, il a 28 ans. Il y a des mecs qui rentrent à 30 ans, à 32, à l'UFC, voire plus tard. Il a une grosse anglaise, Saladin. Je pense qu'il pourrait, derrière, faire des combats en anglaise. Il a beaucoup d'abonnés. Il est la star française de l'UFC, s'il choisit l'UFC. Ouais, c'est possible. Après, il faut qu'il communique encore, je pense. En fait, c'est un timide, je pense. C'est un réservé, Saladin. Ce n'est pas un mec qui va trash talk et tout. Ce n'est pas dans son... Et tant mieux. Moi, il faut qu'il reste naturel, comme on dit, quoi. Il faut qu'il reste naturel. Dommage que ce sera le PFL. Faites dommage pour nous en tant que spectateurs. Pour toi, il manque quoi, Saladin, pour être encore meilleur ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, en vrai. Qu'est-ce qu'il manquerait à Saladin pour être meilleur ? Je pense que c'est le bon choix qu'il fait, c'est des bons sparring partenaires, là. Des bons sparring partenaires. Et vu qu'il part aux Etats-Unis, ça va l'aider, quoi. Tu penses, c'est quoi les premières axes de travail pour commencer la compétition ? Déjà, c'est d'entraîner beaucoup. Beaucoup s'entraîner, ça. Il n'y a pas de secret. Il faut beaucoup s'entraîner au début, quand tu commences. Tu t'entraînes trois fois par semaine, ce n'est pas suffisant si tu veux faire la compétition. Pour moi, MMA, c'est d'entraîner cinq, six fois par semaine, voire plus. Je parle des fois de temps en temps de faire des doubles séances. Merci. N'hésitez pas à follow sur TikTok et Twitch, les gars. Donnez la force un peu. Pour Sofiane, ce n'est pas la fausse. N'hésitez pas à donner de la force, les gars. Comme Dab, sur Oco, si vous voulez, les gourdes filtrantes. Filtrez l'eau du Gange. Quand vous partez en randonnée, filtrez l'eau, les rivières et tout. Oco Nabil 10 pour le code promo. Vous avez 10% sur toute votre commande, les gars. 10% sur toute votre commande. Et I1 Sport pour l'équipement de sport de combat. Il y a tout ce que vous voulez sur le site. 15% de réduction avec le code Nabil 15, les gars. La source officielle qui revient en jeu. Ce n'est même pas officiel encore, mais il y a de très fortes chances. Je pense qu'il lui manque de l'adversité dans sa salle. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il va faire 27 ans en décembre. C'est une dinguerie, en vrai. Parce qu'il a commencé très tôt, Nassour. Il a commencé très, très tôt. En vrai, on ne se rend pas compte. Les mecs comme Saladin, c'est des petits génies. Qui sera le premier chambre français pour toi ? Je pense que la plus proche actuellement, c'est Manon Fioro, les gars. Après, je vois Nassour. Derrière. Je vois Nassour. Nassour, s'il va aux USA, j'espère Smart Fight, il va le suivre pour peaufiner. Je ne sais pas. Si c'est pour un camp, oui. Je pense. Si ce n'est pas pour un camp, je ne pense pas. Parce qu'il a d'autres trucs à faire, en fait, Nicolas. Il a d'autres trucs. Après, c'est possible qu'il aille le suivre. Et s'il n'a sursuivi financièrement pour Nicolas, c'est possible. Après, c'est toujours pareil. En tant que... Je sais que je crois que Nicolas, je ne sais pas s'il a une famille ou pas. C'est dur de partir pendant 2-3 mois à l'étranger. Après, si ça devient récurrent, c'est compliqué la vie de famille. Ouais, Nicolas Barbosa, il a géré. Il a géré, il a géré. Champion du PFL qui cala au Doumbé. Ouais, j'ai vu. Mais vas-y, lui, il m'a saoulé. Lui, Jason Jackson. Franchement, ils sont vulgaires. C'est pour ça que j'ai du mal avec les Américains. Enfin, certains Américains. C'est qu'ils sont très vulgaires. Et il n'a jamais parlé de lui. Doumbé, lui, il parle de ce mec-là. Il veut la lumière, ce mec. Personne ne le connaît. Cyril Gens, je trouve dommage que l'UFC le mette de côté alors qu'il a élevé le même en français. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de lui ou s'il y a d'autres trucs. Je n'ai pas l'impression. Je crois qu'il a refusé pas mal de combats ou de mecs derrière lui. Au final, Cyril, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous me direz, les gars. Mais j'ai l'impression que Cyril, il le met de côté, les gars. Il le met grave de côté. Il ne combat pas assez pour moi, Cyril. Son dernier combat, c'est en septembre. Ce n'est pas normal qu'il n'ait pas reconbattu depuis. Alors, est-ce qu'il a refusé des combats ? Est-ce qu'on ne lui a pas proposé de combats ? Là, c'est une autre histoire, les gars. C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. C'est ça, le truc. Vous voyez, comme c'est l'aime. Ça va. Mais ouais, Cyril Gann, c'est un peu la problématique quand tu veux trop, entre guillemets, pas te préserver, mais trop choper la ceinture, le title shot. Il a eu deux title shots. C'est bon au bout d'un moment. Non, tu ne peux pas avoir tout le temps un title shot. Il faut le mériter. Il a eu deux title shots, tu les as perdus. Surtout le deuxième. Franchement, dommage. Il a refusé le sterdown face à Spinal. Je pense que l'UFC, ils n'ont pas apprécié. Dites-moi, pour les commentaires qui ont été filtrés, ce que vous avez voulu dire. Je ne sais pas si des fois, TikTok, ils abusent trop sur la modération, les gars. N'hésitez pas à l'écrire autrement, si jamais. Qui, Barça, on parle de qui ? Ah, tu parles de Cyril ? Ouais, je suis d'accord. Varela, c'est fort aussi. Ouais, c'est vrai que c'est fort, Varela. A voir pour la suite. A voir pour la suite. Mais il peut rapidement avoir un title shot. Je pense qu'il peut avoir un title shot, clairement. Parce que je pense qu'en 66, il y a qui, là ? Si Saladini part. Je pense que Varela, il va avoir son title shot rapidement. Ce qui aurait pu avoir Ramzan. Mais Ramzan, malheureusement, il a pull-out. Il a perdu son dernier combat avant qu'il revienne. On en a pour un moment pour Ramzan, je pense. Quand même sur le fait de Morgan, on voit que les mecs de l'UFC sont vraiment forts. Ça joue des détails. C'est ça que je le dis. L'UFC, les gars, c'est dur. Le mec n'était même pas classé. Et il n'a pas lâché. Morgan, ce qu'il lui a envoyé, c'est du sale, ce qu'il lui a fait. Et physiquement, surtout. Je lui dis, physiquement, les mecs, ils sont chauds. Ils sont très, très chauds. Ils savent que c'est 3 randes. Ils donnent tout. Ils ont tout donné, les deux. C'est pour ça que tu es un riff. Tu as une tête du riff des Pays-Bas. Non, les gars, je suis algérien. Je ne suis pas du riff, les gars. Or, sauf frérot du riff. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous l'avez aussi pour John Jones, les gars ? Ouais, dernière minute d'un 3x5, il ne lâche rien, ouais. Et alors que tu pourrais te dire, ouais, je suis fatigué. Mais il savait que c'était un combat serré. Il a tout donné. Et je pense qu'en fait, ce n'est même pas que Morgan n'a pas voulu. C'est juste qu'en fait, la position où il était, c'était compliqué en fait. Tu sais, quand le mec est sur toi, les 3x5, c'est compliqué, les gars, de sortir. Tu ressembles à Belanda, quand il était jeune. Ah ouais, les gars, tout le monde me compare à ce mec-là. C'est une dinguerie. Vas-y, merci Birkant, tu es le frère. Vivement qu'on se revoit, frérot. À la prochaine. En tout cas, profite bien du Portugal. Ouais, John Jones, il a bu chaque année. Ouais, il est trop dans les embrouilles. Il est trop dans les embrouilles, John Jones. Yo, just a dream. Ça va quoi ? Vidal hier, j'avais le démon. Ouais, mais bon, après, c'est... Il faut bouffer la lutte, les gars. La lutte, quand tu es en ronde de 3 minutes, c'est toi qui te fais amener au sol, c'est compliqué, les gars. Si tu ne relèves pas, je ne suis pas sûr qu'il revienne, John Jones. C'est possible, moi, ça ne me choquerait pas. Il a parlé de Morgane, il a parlé de Saladine. C'était pas l'USADA, c'est fini, l'USADA, l'UFC. C'est une autre agence antidopage, les gars. N'hésitez pas à donner la force, les gars, sur TikTok et Twitch. Comme d'hab, on s'abonne, on commente. On like. Les Américains ne sont pas d'accord avec la décision de combat de Morgane. On voit les commentaires. Alors, je ne pense pas que ça va être en plus... Je ne pense pas que la décision, elle va être... Les gars, il ne faut pas rêver. Je ne pense pas qu'on aura une décision qui va être contestée ou pas. Mais c'est vrai que beaucoup d'Américains voient Morgane gagner. Ce qui est dommage, les gars. C'est comme ça. C'est la dure loi du sport, assez dur, le sport, les gars. L'UFC, c'est dur. La catégorie 66, c'est pour ça, les gars. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Oui, il faut arrêter avec les contestations. On passe pour des mecs qui ne respectent pas la décision du juge. Oui, après, ça aurait pu être du côté de Morgane. Moi, je voulais Morgane gagner. Je savais que c'était serré. En fait, ce qu'il m'a dit que ça allait être pour son adversaire, c'est la dernière minute de combat. Mais si Morgane avait gagné, ça ne m'aurait pas choqué. Je ne vais pas dire qu'ils sont précis. Monsieur Bleu, ils disent que l'UFC sont précis dans le comptage de points. Je ne suis pas d'accord sur ça. Je trouve déjà la méthode de comptage de points de l'UFC, même dans le MMA, elle est obsolète. Parce que tu utilises trois juges pour compter en 18, 17, 19. Je trouve ce système un peu obsolète, surtout que dans le MMA, ce n'est pas la boxe. Il y a beaucoup de feux de jeu qui sont différents, etc. Un beau combat, mais un américain en Amérique, c'est comme ça, les gars. Oui, après, je ne pense pas qu'il a été avantagé, en vrai, les gars. Il faut arrêter de dire ça. Je ne pense pas qu'il a été avantagé. Il a fait un beau combat. Je trouve qu'il a été beaucoup touché. Son adversaire, il a été beaucoup plus marqué. Oui, comme cela, mais Shintai, ça va ou quoi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Il a été beaucoup touché, son adversaire. Mais bon, aussi, il a fait des amener au sol. Il a fait du contrôle. Il a mis des dégâts aussi à Morgan. À moins, il touche bien avec un kick. Il touche plusieurs fois, en fait. À moins, il le met contre la cage. Il y a eu pas mal de situations où son adversaire, il était bien. Même si, globalement, je vois Morgan meilleur. Tu vois, il a plus touché, etc. Oui, ça joue sur la dernière minute. Je pense qu'il a marqué les esprits. Les esprits, je suis en fond. Il a beaucoup marqué les esprits sur la dernière minute. Il a quand même mis beaucoup de dégâts, ce moment-là, en fait. Malheureusement. Et ça joue même quand il était sur le dos. Un moment, il mettait des petits dégâts. C'était un odin, mais il mettait du dégâts, en fait. Et on entendait Johnny Franchet lui dire « Mets des dégâts, mets des dégâts. » Comment il s'appelle ? Morgan. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire ça à Borsa. La victoire de Barbosa, magnifique. Ouais, ouais, grosse victoire de Barbosa, les gars. Je sais pas si vous avez vu le combat, les gars. Masterclass, c'était serré, mais il a géré, les gars. Il a géré de fou. Il a géré. Morgan a plu. Bon. Les gars. Walaikum salam. Ah ouais, t'arrives un peu tard, Flo. T'arrives à la fin du stream. Curtis, elle a niche bien content aussi. Ouais, content de la défaite de Chris Curtis, les gars. J'aime pas trop ce gars depuis l'épisode avec Nasour. Franchement, je le dis pas, il est très fort l'adversaire de Morgan, mais je pense que ça joue un peu sur la décision quand c'est très serré. Ouais, c'est possible, c'est possible. Il a fini sur Embrancard. C'est en train de retourner à la terre du jardin, je suis éteint. Ah ouais, le charbon, jardinier. Ouais, ça va, le hamdoulilah et toi. Ouais, Chris Curtis, moi aussi, je l'aime pas trop, les gars. La team Streetland, Chris Curtis, ici, on est pas, on est team Nasour, ici. On est team Nasour. Les gars, n'hésitez pas à donner de la force sur TikTok, on follow la chaîne. Je fais des streams tous les jours. On follow le compte, je fais des streams quasiment tous les jours sur la MMA vers midi. On parle de MMA, préparation physique, nutrition, récupération. Ouais, on en dira pas plus, senior. Vas-y, pose-moi ta question, Trust. C'est quoi cette question, Mousse ? Je peux devenir champion FC après deux mois du FC ou pas ? Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? TikTok, il y a toujours des fous sur TikTok, les gars. Toujours des gens qui partent en live, les gars. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est fou, lui, deux mots du FC. C'est des malades. D'ailleurs, sur TikTok, j'ai toujours des fous, je sais pas pourquoi. Quel est le prochain combatant en France à combat ? J'ai William Gomis, les gars. William Gomis. Après, on a Kevin Jousset. Vidal Vézal, ouais, mais ça, c'est des... On parle de... Ouais, trop de joueurs, je crois. Trop de drogue, les gars. C'est deux failles, tu vois, quoi. Franchement, William, je pense qu'il peut gagner. Je trouve qu'il est fort, William. Moi, je l'ai vu s'entraîner à l'entraînement. C'est juste qu'en fait, il n'est pas spectaculaire. Et c'est vrai qu'il a été serré, ses combats à chaque fois. Après, Kevin Jousset, je connais pas son adversaire, donc à voir. À voir, à voir. Mais là, on a l'UFC 300 qui arrive, l'UFC... On a du gros, on a Armand Sarro qui est en contrôle, il verra. Merci, la crise au TIEC pour le follow. C'est entre nous, William, MMA Factory. Je suis plus fort que Cyril Néganou. Ah ouais. Ah ouais, il est fou, lui. Il est fou. Il y a Oumarcy bientôt. Oumarcy, c'est pas en mai ou juin ou Marcy. Je crois que c'est en mai. Vous savez qu'Oumarcy, on n'en entend pas parler, les gars. Pera Vestil, tu vois qui je vois Pera. Pera par meurtre, les gars. Tu penses que si je commence à bien dormir à 15 ans, je vais être beaucoup limité à cause des années ? Ou j'ai mal dormi ? J'ai rien compris, frérot, ta question. J'ai pas trop compris ta question, les gars. Posez des questions claires, s'il vous plaît, les gars. Et je vous réponds avec grand plaisir. Posez-moi vos questions. Posez des questions claires, les gars. Posez des questions claires, je le dis à la caméra. Vous écrivez, je comprends rien, les gars. Ah, vous avez entendu craquer ou pas mes cervicales, les gars. T'en penses quoi de Salah qui combat en plein ramadan ? Bah, alors j'ai vu qu'il avait pour deux jours, il n'avait pas fait le ramadan. Je crois le jour de son cut et je crois le jour du combat. Je ne suis pas sûr, les gars. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Après, il a fait tout l'entraînement pendant le ramadan, je crois. Franchement, c'est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Est-ce que je peux doper pendant... Non, arrêtez de poser des questions de merde, les gars, s'il vous plaît. Frérot, quel meilleur complément pour la récup, c'est en prendre 10 000 trucs ? Le sommeil. Franchement, les compléments alimentaires, les gars, il n'y a aucun complément. Peut-être mélatonine pour t'aider à dormir, t'endormir, mais les gars, les compléments alimentaires, ce n'est pas une pilule magique. Non, au contraire à la crise. Tu ne vas pas du tout développer ta masse musculaire si tu dors peu pendant la nuit parce que c'est pendant la nuit que les adaptations se font. C'est pendant la nuit que vous allez produire de la testostérone. Testostérone, hormones, tous vos hormones, tous les processus hormonaux, c'est là que vous les créez, c'est pendant le sommeil, en fait. C'est pour ça que le sommeil, c'est super important. C'est une question de vie. Tu vis de quoi ? Des combattants, sponsors ou autres ? J'ai une question, tu vis de quoi ? Je vis du coaching, je vis du sponsor, je n'ai quasiment rien, les gars, à part si vous lâchez des codes promo au code Nabil10 et Nabil15 sur I1Sport. Sinon, je vis du coaching, les gars. Moins de Warzone, exactement, Moins de Warzone, les gars. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment, beaucoup de sieste, bon sommeil la night, un peu de compléments, concentre un dur, BCA. Non, BCA, les gars, c'est de la merde. Non, je ne vais pas avec mes parents, les gars. T'es passé par Staps ? Non, je fais Krebs à Toulouse et après d'autres formations à Paris et d'autres formations à Monaco, à la S-Monaco et tout, quoi. Non, non, je ne vais pas chez mes parents, les gars. Oh, j'ai 30 piges, les gars. Vous savez, c'est fini. Imaginez à 30 piges chez tes parents. Non, c'est pas, les gars, c'est vraiment les compléments alimentaires. Vous vous focussez pas sur les BCA, c'est de la merde. Moi, je suis coach diplômé. Pour moi, les compléments vraiment intéressants, c'est créatine, whey, on va dire, magnésium, oméga-3, zinc, vitamine D, vitamine C, déjà, là, vous êtes bien, déjà. Rythme de sommeil inversé, c'est réellement mauvais ou ça ne change rien ? C'est quoi un rythme de sommeil inversé ? Ça veut dire que tu dors la journée, tu vis la nuit ? Bien sûr que ça a une incidence. Tu penses que Baki doit aller voir ailleurs pour travailler sur le sol ? C'est toujours bien d'aller voir ailleurs après. T'en pensais quoi de Morgan, vol ou pas ? Non, je ne dirais pas que c'est un vol, les gars. J'ai commencé rapidement à coacher Baki en tant qu'éparateur physique, les gars. Je pense que c'est mieux de dormir la nuit, les gars, toujours. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais c'est pire de faire les 3-8, par exemple, que de dormir la journée, de vivre la nuit, par exemple. Baki, il dort beaucoup, Baki. Je crois qu'il dort 9 à 10 heures par nuit. Il s'endort entre 1h et 1h30 et il se lève vers 11h, des fois. 11h, 11h30. Tu fais du MMA par loisir ou il y a un objectif ? Non, c'est plus par loisir, plus par mon boulot aussi. Je vous avoue que je n'ai pas le temps de préparer en combat et tout parce que je sais que je serai meilleur préparateur physique que combattant. C'est pour ça que je veux le dire. C'est pour ça que je me focus. Pas forcément les siestes. Les gars, si vous faites des siestes, en général, c'est parce que vous ne dormez pas assez la nuit. C'est qu'il y a eu un problème. Si vous faites des siestes, c'est qu'il y a eu un problème la nuit. Comment ça se fait ? C'est à cause des entraînements ? C'est spécifique à lui. C'est le haut niveau, c'est ça, les gars. Quand tu t'entraînes dur, tu t'entraînes beaucoup, tu as besoin de beaucoup dormir. C'est la logique. C'est comme si tu dis à un cheval de faire une course et je peux te dire qu'il va avoir besoin de bien se reposer, de bien manger. C'est bénéfique, les siestes. Mais si tu fais des siestes, c'est parce que tu ne dors pas assez ou que ta qualité de sommeil n'est pas suffisante la nuit. En général, les gens qui font des siestes, tu as un programme course, broseur. Non, je n'ai pas de programme sur la course, les gars. Du coup, tu penses qu'un CR7 qui fait voilà les micro-siestes. Après, peut-être qu'il en a besoin. Mais en fait, il faut se dire un truc, les gars. Ce n'est pas parce qu'un athlète de haut niveau, il fait ça qu'il faut forcément le faire. Le plus important, c'est s'adapter, en fait. L'adaptation en fonction de soi, personnaliser au max. Réveiller nocturne, c'est grave, ce n'est pas ouf. C'est pas ouf, les gars. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas mauvais de dormir au-delà de 8 heures. Ça va dépendre des gens. Il y a déjà des hommes en zone 8 heures, il y a déjà des hommes en zone 9 heures et tout. Après, Monsieur Bleu, bien sûr que c'est bénéfique, mais parce que, par exemple, en islam, tu te lèves tôt le matin déjà. Tu te lèves tôt le matin. Il y a aussi le fait que tu as les préheures de nuit, etc. Donc, forcément, t'es obligé de rattraper. Ça va t'aider, les siestes. Bien sûr. Après, les siestes, je ne dis pas que c'est du bullshit. Il y en a beaucoup, c'est du bullshit. Il faut faire attention à ce que vous racontent les athlètes ou les gens sur Internet. Surtout s'il y a un commerce derrière. Surtout s'il y a de la vente derrière ou pas. j'ai envie qu'on craque le dollar. tu vois, on fait craquer les cervicales et siestes. Ce n'est pas réparateur. Elles sont courtes. Récupération, c'est du troisième. Après, avec la récupération, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, les gars, par rapport à la récupération, les siestes, tout ça. C'est que, je réponds sur Twitch et sur TikTok, les gars, c'est personnel. Il y a des gens pour récupérer, ils ont besoin de se faire masser. Il y a des gens, ils ont besoin de dormir. Il y a des gens, ils vont faire du sauna à bain froid, etc. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de lire un livre dans la nature, d'aller marcher dans la nature, de passer du temps avec leur famille. Tu recommandes quel site pour acheter la Wai, créer, etc. Les gars, je vais vous dire un truc maintenant. On va arrêter de chipoter, on va dire les choses cash. Je te le dis cash, oui. On va arrêter de donner de la force à des sites, les gars. On va arrêter de donner cette force-là. Parce qu'eux, est-ce qu'ils me donnent de la force ? Ils ont kajalas et on va commencer à faire de la pub pour les compléments alimentaires. Mais que des grosses marques, les gars. Que des grosses marques. Le bain froid, franchement top, ça m'assomme. Moi, j'aime bien faire sauna bain froid. Voilà. Les gars, si vous voulez que je donne de la force à vos sites, il n'y a pas de soucis les compléments, j'en utilise et tout. Mais maintenant, si vous voulez que je vous donne les sites, il va falloir commencer à lâcher les codes promo ou lâcher le billet tous les mois. Déjà, la base, sommeil, entraînement, nutrition et après, les compléments alimentaires, les gars. Faites les bases, les gars. Voilà, il faut qu'ils lâchent un peu le billet, les gars. Nous, on donne de la pub, on donne de la force aussi, on marque et tout, mais ils ne donnent pas de la force. Les gars, il faut bien manger, les gars. Quand tu reviens en France, tu es reconnu dans la rue, vite fait, les gars, c'est rare. Bien sûr, les gars, il faut arrêter, ça y est, il faut manger aussi. Le chat, il faut que je lui paye les croquettes, les gars. Il faut que je lui paye ses croquettes aux chats, les gars. Le midjoule. Attends, vous croyez qu'on vit gratuitement, les gars. Il faut bien que je mange. Après, les gars, niveau ouest, ça sort souvent, même les usines. Bien sûr, c'est souvent les mêmes labos, les gars. Je vais essayer de dormir 8 heures par nuit à partir de maintenant. Je ne sais pas si j'aurai de bonne peur. Les gars, je vous dis un truc, si vous arrivez à régler votre sommeil, la qualité du sommeil, la quantité du sommeil, vous allez vous lever les matins, vous avez l'impression que vous avez un nouveau corps à chaque fois. Sur un prochain live, ce serait intéressant que tu analyses les chiffres des combattants. Le problème, c'est que sur TikTok, vous n'allez pas le voir. Sur Twitch, je fais le partage d'écran des fois. Je montre et tout, mais sur TikTok, vous n'allez pas pouvoir le voir parce que je vous montre comment c'est foutu sur Twitch, les gars. Là, c'est comme ça, les gars. Là, le chat et tout, je peux partager l'écran et voilà. Ça vaut quoi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour moi, qualité et quantité. Tu ne peux pas dormir trois heures avec une bonne qualité de sommeil et être en forme. Ah bon ? Je n'étais pas au courant, moi. Ah, j'ai oublié cette histoire. C'est quoi le code promo sur live ? Le code promo Oko Nabildi, c'est pour les gourdes, c'est des gourdes avec des filtres, en fait. Par exemple, si tu veux boire l'eau du robinet, tu sais que tu es dans un pays et qu'elle est mal filtrée, elle, elle va filtrer. Tu veux boire l'eau d'une rivière, tu n'es pas sûr, elle va la filtrer. C'est un filtre de fou, c'est un projet, un brevet de la NASA qu'ils ont pris et Nabil 15 I1, c'est pour l'équipement sportif, pour le sport de combat. Il y a gants, protège tibia, coudière, genouillère, bande, tout ça, kimono, etc. Donc, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas si vous voulez les prendre, vous avez des réductions, vous avez 10% sur toutes les autres commandes sur Oko, avec le code Oko Nabil 10 et sur I1 sport, c'est 15% avec le code Nabil 15, les gars. Bon les gars, dernière question, après on s'arrête là, les gars. Encore une à deux minutes et je m'arrête. Il y a des chaussures de lutte, check, mais je n'ai pas envie de te bêtiser, je ne vais pas te dire de bêtises. Non, ce n'est pas rattrapable, les gars, le sommeil. Quand vous avez une dette de sommeil, ce n'est pas rattrapable, les gars. Vous l'avez perdu, entre guillemets. Tu fais quoi de tes journées quand tu n'es pas en live, bêche de coach, je bosse sur les programmes, sur les suivis, des trucs comme ça. Formation, on débloque le PDF là. C'est un cannebole par mois. Ce n'est pas une formation, c'est un programme avec suivi. Ça dépend. Alors, le ride, c'est en one shot, c'est-à-dire que tu payes une fois et tu l'as une fois, c'est 14 semaines. Les programmes combattants de préparation physique, c'est que toutes les 4 semaines, ça évolue en fait. Il y a un nouveau programme, il y a un nouveau suivi, etc. Donc, tu payes à chaque fois parce que c'est un nouveau programme que je fais à une progression avec le suivi qui va avec. Si, tu peux avoir de bonnes performances. Tu peux le rattraper. Tu peux avoir de remonter la pente, entre guillemets. Mais tu auras quand même perdu du temps. Après, tu peux essayer et voir boule zinzin, si tu veux. Tu peux essayer un mois, tu vois. Si on dort plus les jours qui suivent, ça ne rattrape pas. Tu peux développer. Non, non, tu ne rattrape pas, les gars. Tu as perdu ton sommeil, tu l'as perdu, les gars. Comme ça me soulève. C'est qui ça me soulève, les gars ? On vlog sur quoi, les gars ? Je n'aime pas les vlogs, je la flemme, les gars. Tu tais se faire des vlogs, les gars. Ça a bien craqué, là. Une question. Je fais du foot depuis l'âge de 5 ans, mais j'ai envie de commencer le même mois, sauf que Kikane était à 2, il n'avait pas bien dormi avec les cours. Tu penses ? Ouais, il n'y a pas beaucoup d'entraînement par semaine. Après, tu peux t'entraîner dans d'autres clubs ou t'entraîner chez toi, faire du shadow, faire du sac, des trucs comme ça. Non, tu ne rattrapes pas, Teranga. Bon, les gars, sur Twitch, TikTok, dernière question et après, j'y vais. Posez vos questions, les gars. Posez vos questions, donnez de la force, on follow sur TikTok, les gars, aussi. Follow sur Twitch, sur YouTube, on like. T'es investi pour TikTok. Comment ça, j'ai investi pour TikTok ? Le micro, les gars, pour ceux qui sont sur TikTok, c'est pour Twitch. Ce n'est pas pour vous, les gars. c'est pas, enfin, c'est grave. Je ne sais pas si tu auras des répercussions, je ne peux pas savoir. Mais, mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais, tu ne le rattrapes pas, en fait. Bien sûr, les gars, ça a réduit, énormément, l'espérance de vie, le sommeil. Vous avez plus de chances d'avoir des cancers, des grosses maladies. D'ailleurs, c'est ce qui tue le plus, indirectement, le manque de sommeil. Combien de médjoules pour la prise de masse, les gars ? 3 médjoules par jour. Minimum 7 heures, voire 8, plus 8, moi, je dirais, les gars. qui, aux gens de TikTok, de lâcher ça de ma part. Vous avez entendu ce qu'il a dit, la crise au tchèque ? Lâchez ça. Les gars, lâchez ça. Eh ouais. Eh ouais, mon gars. Moi, je suis toujours là pour les bons conseils. Nabil, les bons conseils. Nabil, les bons chuyaux, les gars. C'est ça qu'il faut me follow, les gars. Moi, je vous donne toujours les bons trucs. Eh ouais. Ouh, ouh. Comment ça se fait que, lorsqu'on dort 7 heures, on se réveille fatigué ? En fait, ça dépend quand tu te réveilles. C'est pour ça que le conseil, le meilleur conseil pour le sommeil, le meilleur conseil pour le sommeil, c'est de s'endormir et de se lever toujours à la même heure. Tu vas t'endormir à 23 heures, tu te lèves à 7 heures ou 8 heures, mais tu t'endors toujours à 23 heures, tu te lèves à 7 ou 8 heures. Tu recommandes un jeûne de quelle heure ? Ça dépend. Salaam Nabhul, tu as des cheat codes pour la prise de masse post-ramadan. S'il y a les cycles, bien évidemment, mais si tu te réveilles naturellement, c'est que ton cycle, il est fini. Ben, il ne faut pas... Moi, je ne regarde pas l'UFC en direct, les gars. Faites comme moi, regarder un replay le matin. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne, c'est super important. Abonnez-vous aussi sur Twitch, Nabil Takhali sur Twitch. Mettez les notifications. Le subprime, si vous voulez éviter les pubs, lâchez votre subprime. Ne soyez pas des crevards, c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Lâchez un sub, si vous n'avez pas Amazon Prime, c'est rien. Sur TikTok, les gars, on follow le compte. Je mets du contenu régulièrement sur le MMA, préparation physique. Sur Dubaï et les Émirats, si vous voulez savoir, je mets pas mal de stories. Pareil, sur Instagram, vous allez me follow, c'est Nabil Takhali. Sur Twitter, c'est Nabil, 2-du-batté. YouTube, pareil, on follow, Nabil Takhali. Les gars, donnez de la force. Vous avez les codes promo, OkoNabil10, 10% sur le site Oko. IWANSPORT, avec le code Nabil15, vous avez 15%. Si vous voulez des programmes ou des suivis personnalisés, c'est en DM que ça se passe. Me contactez en DM. Sur mes liens en bio et ma description YouTube, il y a des programmes préparation physique pour le sport de combat, programme au poids du corps, programme en salle de sport. Donc, n'hésitez pas, les gars, faites-vous plaisir, faites du sport, c'est important, les gars. Dormez bien et donnez de la force. Et un dernier truc, c'est pas la force. Allez, ciao, ciao, les gars.